Salut bandes de Margoulin, et bienvenue dans un nouvel épisode de Gaming Time. J'adore jouer tout seul dans mon coin, mais j'aime aussi jouer à des jeux coopératifs avec mes potes, et je vous jure que j'en ai plein. Je vous ai fait une petite liste de 5 jeux que j'ai fait récemment, et ils sont vraiment très cools à faire à plusieurs. Et ne vous inquiétez pas, car si vous n'aimez pas les gens, tous les jeux proposés sont jouables en solo. Elle est pas belle la vie ? J'espère que je vais vous faire découvrir des petites pépites sur ce bon visionnage. On commence avec Raft, sorti en 2018 sur PC, et développé par le studio suédois Red Beat Interactive. Raft était à la base un projet étudiant, mais le jeu commença à se faire une petite renommée. C'est alors que le créateur André Bankstone, Elam et Laker, et Semi Parlayan, décident de créer un studio et d'agrandir leur équipe pour finaliser Raft. Un jeu de survie et d'aventure que j'ai trouvé très original, on se retrouve dans un mode post-apocalyptique où les océans recouvrent quasiment toute la planète. Vous commencerez votre aventure sur un petit radeau, perdu en mer, il faudra le développer en récoltant principalement des déchets que vous trouverez dans l'océan. Comme quoi, polluer la mer et les océans sera très utile pendant la fin du monde. C'est évidemment une blague, jetez et trier vos déchets, bordel de merde ! Il faudra faire attention aux attaques de ces saloperies de requins qui pourront endommager votre radeau. Ah putain, depuis que j'ai vu les dents de la mer à 6 ans, j'ai toujours eu peur des requins. Je sais que les requins n'attaquent pas les gens sur les plages, mais est-ce que ça n'empêche que j'ai quand même peur des requins ? Oui, tout à fait, merci Spielberg. Qui dit jeu de survie dit besoin en eau et en nourriture. Au début, vous serez en galère à un point de manger des patates crues, mais vous pouvez finir par vous faire un vrai barbecue et même des plats mijotés. L'histoire n'est pas incroyable, mais reste sympathique. Il y aura son lot de boss et d'énigmes à résoudre durant votre périple. Quelques défauts tout de même, par exemple, quand vous voulez récupérer des ressources sur un animal, c'est parfois sacrément galère. Le ragdoll est dégueulasse. D'ailleurs, il y a des requins. Oh là là, mais comment je vais faire ? Du coup, il y a des abeilles tout en haut et des abeilles là où on a vu. Je suis en pleine mission pour récupérer l'ours. Putain, c'est de la merde. Je suis en galère pour choper l'ours, putain. Tu as toujours pas réussi à le choper. Mais mec, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce bordel ? Ou encore, quelques rares bugs qui vont donner des situations assez cocasses. Oh, il y a une entrée là, il y a un truc. Oh ! Bah, super. Ça a bugué, je suis passé en dessous. T'es mort ? Non, je suis pas mort, mais je suis passé en dessous. Je suis en... Bah, ok, c'est super. C'est génial, je vois tout ce qui se passe en dessous. T'es bloqué, là, non ? Bah, je sais pas, je vais regarder, mais je sais pas où est le radeau. Je sais pas par où je peux... Bah, la question, c'est heureusement qu'il n'y a pas de requin, parce que là, je pense que je serais bien niqué. T'as pas une commande de TP ? Non, c'est bon, je crois que j'ai trouvé... C'est bon, je suis rendu... Ok, d'accord. J'ai réussi à repop, super. Mais en fait, je suis... Genre, tu vois, je me suis dans le coin, là. Et voilà. En tout cas, si vous aimez les jeux de survie sans prise de tête, Raft est fait pour vous. Vous pouvez foncer les yeux fermés pour l'ajouter dans votre bibliothèque. Grounded, sorti en juillet 2020, est un jeu de survie, mais pas comme les autres. Si vous avez été bercé dans votre jeunesse avec les films Chéri, J'irai, Trissi, Les Gosses, ou encore Mille et Une Patte, vous n'allez pas être déçu. Vous êtes un groupe d'ado des années 80 qui se retrouve miniaturisé dans un jardin, et vous devez comprendre pourquoi. Le tout en essayant de survivre à une faune plus qu'originale. Dans ce jeu, vous devez affronter de nombreux insectes, comme des fourmis, des larves et même des fucking araignées. J'ai pas vu de films de Spielberg avec des araignées géantes, mais est-ce que j'ai quand même peur des araignées ? Bah oui, tout à fait. Pas merci Spielberg. Grounded a été créé par le studio Obsidian, qui fait partie de mes studios préférés, qui ont fait d'excellents jeux comme Star Wars Knight of the Old Republic, South Park The Stick of the Truth, Pierre of Eternity, The Otherworld, ou encore l'excellent Fallout New Vegas. Vous pourrez créer une base avec les ressources qui vous entourent, de l'herbe, des gravillons, et même des tyroliennes pour avancer plus vite dans votre environnement. Bref, Grounded vous offre beaucoup de possibilités de construction, donc les amoureux de base esthétique et pratique seront servis. Pour vous nourrir, rien de plus simple, vous devez partir à la chasse aux insectes, et si vous êtes un margoulin vegan, pas de soucis, vous pourrez partir à la cueillette aux champignons par exemple. Pour étancher votre soif, une goutte de rosée sera amplement suffisante au vu de votre taille. Imaginez la cuite de rêve si quelqu'un renverse sa canette de bière dans le jardin. Vous aurez aussi pas mal de boss à affronter, il vous faudra une stratégie différente pour chacun d'entre eux. Il y a aussi des points de science à trouver un peu partout sur la map, qui vous permettront d'améliorer vos objets ou élargir votre catalogue de construction. Ou encore des Milky Ballard, des dents qu'il faudra récolter pour améliorer les aptitudes de votre personnage. Alors au vu du nombre de dents qu'on peut ramasser, je me pose de sacrées questions sur l'éducation des parents de cette maison. Concernant vos aptitudes, vous pourrez aussi les améliorer avec des mutations que vous débloquerez en effectuant des actions spécifiques. Le système est assez bien fichu et très intuitif, et au pire des cas, Internet est votre allié. Je pourrais vous parler de Grand Dead pendant des heures, vu le nombre de choses qu'il y a à dire. Le jeu est disponible sur les Game Pass, et la version complète sortira le 27 septembre, donc foncez l'essayer ! Une série animée serait même en préparation. La difficulté augmente en crescendo au fil de votre avancée, les insectes ont tous un comportement qui leur est propre, on sent vraiment qu'un gros effort a été fait sur leur intelligence artificielle. On n'a pas l'impression qu'ils sont perdus dans un coin, attendant de se faire éclater par une tapette à mouche. Dans l'univers de Grand Dead, vous allez devoir être constamment aux aguets, et on le ressent dans l'atmosphère du jeu, où à certains moments, on se sent vraiment en danger. Surtout quand vous allez croiser une araignée loup au début du jeu. Le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est que je joue en difficile, et le jeu est mal équilibré sur ce point. Des ennemis qui deviennent des sacs à PV et font extrêmement mal, et je pense qu'en solo, cela vous oblige à jouer prudemment, ce qui va limiter vos possibilités de jouer avec telle armure ou telle arme. Surtout que si vous avez le malheur de vous éloigner d'un ennemi, sa barre de vie va très vite se recharger. Il y a eu beaucoup de bugs avec certains dialogues également, on va laisser ça sur le fait que le jeu était en accès anticipé, mais bon, on verra si ça sera mieux avec la sortie du jeu complet, qui sera, je vous le rappelle, le 27 septembre. On passe à Volcanoïd, sorti en janvier 2019, le développé par, euh, Volcanoïd. Parfois dans la vie, il faut savoir ne pas se faire chier. Dans ce jeu de survie steampunk, vous serez sur l'île d'Adranos, qui est constamment dévasté par des éruptions volcaniques causées par des robots humanoïdes appelés les COG. Votre rôle sera de découvrir les origines de toutes ces éruptions et de neutraliser les COG. Pour cela, il faudra donc utiliser leur technologie pour avancer dans le jeu et améliorer votre foreuse, qui servira de base, moyens de transport et outils de minage. Votre foreuse, vous l'aurez compris, sera un élément indispensable des Volcanoïdes. Il faudra la bichonner, l'améliorer, la défendre contre les intempéries et les assauts ennemis. Vous devrez attaquer les COG et leurs foreuses pour débloquer de nouvelles technologies pour renforcer votre arsenal, vos établis et les capacités d'une foreuse. Et si jamais vous tombez sur une foreuse ennemie qui vous plaît, vous pourrez même la voler. Et si vous préférez la faire exploser pour récupérer les ressources, le spectacle est assez incroyable. Ah, ça va péter ! C'est moi, j'ai tapé sur la foreuse, elle n'a pas kiffé. Non, je crois que vu qu'on a détruit tous les modules, elle va exploser. Il y a du matos, là, non ? Il faudra également faire attention aux éruptions volcaniques. Il y en aura une toutes les 20 minutes et elles raflent tout sur leur passage. J'ai même été un petit peu trop gourmand au début de partie et ça, je l'ai rapidement payé. Oh, mais il ne reste que 3 minutes, là. Il faudra rentrer. En 3 minutes, ça le fait. Non, il y a, je ne fais pas ça. Tu sais bien que ce n'est pas possible en 3 minutes. Il y a des robots, je vais me les faire. Viens de m'en boire les couilles, frère. Oh, il y en a une autre juste à côté de foreuse. Je vais juste prendre les objets. T'es sûr que tu vas arriver à temps, toi ? On compare, Liliès. Il y a moyen, il y a moyen que j'arrive à temps. C'est bon, j'arrive, Kevin, j'arrive. Attends, t'es où, là ? Oh, putain, on est foutus. Appêche-toi, je suis prêt à activer. Je suis à 90 mètres. 50 mètres. Je suis là, Kevin. Oh, elle est où la porte, elle est où ? Vite, rentre. Mais elle est où la porte ? Là, là, là. C'est bon. Oh, non. Oh, non, putain. Mais non, on va tout perdre. Mais non, mais non. Oh ! Mais non ! Attends, c'est bon, j'ai réapparu. Euh... On est dans le sous-marin, putain, mais non, mais yes ! Mais non, mais si l'astron, tout va bien ! Qui dit faureuse, dit minerai qui serviront de ressources, avec du charbon principalement pour vous alimenter en énergie, du cuivre, du fer, du titane et plein d'autres pour confectionner des objets et modules pour votre foreuse. Vous pourrez même automatiser votre production via certaines machines afin de ne jamais être en manque de pièces ou de matériaux raffinés. Le jeu a quand même quelques défauts, le plus gros, c'est qu'il n'est pas du tout intuitif. Vous vous retrouvez avec un bon lot de mécanique à comprendre et avec des quêtes pour progresser qui ne sont pas claires du tout et qui vous feront plus chier qu'autre chose. À un certain moment de votre partie, vous allez devoir vous déplacer sous terre et on ne savait pas du tout que la foreuse pouvait avoir des dommages avec une forte température. Il va pouvoir sortir. Oh, oh, oh ! Ok, on va crever. C'est fini en fait. En fait, j'ai vu sur la map, c'est passé dans un truc de lave. Kémy ! Mais c'est de la merde ! Ils ne sont pas prévenus, ça s'est niqué d'un coup. Donc, il va falloir vous concentrer au début du jeu, mais après, ça ira tout seul. Le jeu n'est pas très beau non plus, mais il est en accès anticipé pour le moment, donc il y aura sûrement des améliorations sur de nombreux points. En tout cas, avec mon pote Kevin, on va trouver des moyens de s'amuser quand la foreuse s'enfonce sous terre. Bref, Volcanoïde, malgré ses défauts, est un jeu sympa à découvrir. Les combats en fin de jeu sont intenses et assez difficiles. Très original pour un jeu de survie, même s'il manque certaines mécaniques du genre à mon goût. Le jeu n'est pas très cher et reste une expérience agréable. Maintenant, parlons d'un jeu qui m'a donné du fil à retordre. Core Keeper, sorti en mars 2022 et développé par Puckstorm, qui est un studio suédois tout comme Redvit Interactive. Moi, bon, les seuls trucs suédois que je connaissais, c'était Zlatan, Ikea et les Chris Prolls. Core Keeper n'est pas proprement dit un jeu de survie, il se rapproche plus d'un jeu bac à sable comme Minecraft ou Terraria, mais on y retrouve des mécaniques avec ces jeux qui nous ramènent au thème de la survie. Dans Core Keeper, vous évoluez dans une cave générée de manière procédurale, c'est-à-dire que dans chacune de votre partie, la carte du monde sera à chaque fois différente. Le principe est très simple, il faudra récolter des ressources pour développer votre base et améliorer votre équipement pour avancer dans votre monde. La map est divisée en plusieurs biomes avec des ressources différentes dans chacun d'entre eux, avec des ressources comme le cuivre, l'étain, le fer, etc, etc. Si vous aimez miner dans Minecraft, ça tombe bien, c'est ce que vous allez faire en grande partie dans ce jeu. Dans la plupart des biomes, vous aurez un boss à affronter, perso je joue toujours en difficile dans ce genre de jeu, donc comment vous dire qu'à chaque fois que je rencontre un boss, c'était assez particulier. Une fois battu, les boss vous donneront des objets, ressources rares et même parfois une relique permettant de faire venir des marchands dans l'une de vos bases. Faudra bien évidemment se nourrir, le plus simple reste de cultiver des légumes ou de pêcher. Vous pourrez combiner des aliments pour augmenter leurs effets bénéfiques, vous finirez même par voir un petit livre de recettes bien fournis à en rendre jaloux Cyril Lignac. Il y a énormément de choses à faire dans ce jeu, donc on va pas perdre trop de temps dessus, mais j'en reviens à Minecraft et à Terraria, si vous aimez ces jeux, Core Keeper ne pourra que vous plaire. Le côté pixel art est vraiment cool, les décors sont vraiment magnifiques, le jeu n'a rien inventé dans son genre, mais se démarque tout de même avec son environnement et ses boss. Quelques défauts tout de même, si vous n'aimez pas les jeux où il faudrait coûter beaucoup de ressources, passez votre chemin. Vous allez devoir farmer comme un cochon si vous voulez avancer, et à un point que même moi ça m'a saoulé et j'ai mis en pause ma partie. Et ça malgré le fait que vous pouvez automatiser des foreuses qui feront fondre du minerai pour en faire des lingots. Les attaques des boss ne sont pas toujours très lisibles, c'est aussi un petit problème quand vous jouez en difficile et que vous vous faites tuer en 2-3 coups. Et pour finir, si vous ne vous débrouillez pas très bien en anglais, passez votre chemin également, car à l'heure actuelle le jeu n'est pas en français. Mais je pense tout de même qu'il finira par le devenir. En tout cas, pour un jeu en accès anticipé, Core Keeper est déjà assez riche de contenu et je vous le recommande chaudement. On passe au dernier jeu de cette vidéo, Seven Days to Die, sorti en décembre 2013 et développé par le studio américain The Fun Pimps. Ça fait presque 9 ans que je joue à ce jeu et il est toujours en accès anticipé, alors certes 9 ans c'est beaucoup, mais croyez-moi le jeu a sacrément évolué et ce n'est toujours pas fini. Dans Seven Days to Die, vous aurez un personnage qui est un rescapé de la 3ème guerre mondiale qui se réveille dans un monde post-apocalyptique. Un peu comme moi quand je me réveille avec une bonne gueule de bois et toute ma maison arrangée après une soirée. Votre objectif est simple, survivre, mais les retombées radioactives ont provoqué des mutations chez les humains, les transformant en zombies. Il faudra créer un abri, trouver de la nourriture, de l'eau et bien entendu combattre les zombies qui vous attaqueront. On construit sa base avec des blocs, de la même manière que dans Minecraft, vous pourrez même améliorer les murs et la structure de votre base au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu. Pour la nourriture et l'eau, il faudra améliorer vos talents de cuistot pour faire des plats et des boissons plus élaborés, qui pourront augmenter temporairement vos stats par exemple. Le jeu est plutôt bien fichu, si vous mangez des aliments crus ou de l'eau sale, votre personnage aura un malus et pourra tomber malade. Grosso merdo, il va avoir la chiasse. Et c'est jamais bon de se faire courser par un zombie avec le falzard complètement chargé. Les zombies sont tous très différents, il y aura même des zombies spéciaux qui seront par exemple capables de sauter sur de longues distances ou cracher de l'acide. La journée, la plupart des zombies seront lents mais la nuit, ils deviendront plus violents et seront beaucoup plus rapides. Il faudra donc en début de jeu faire très attention et être très discret. La particularité de Seven Days to Die est aussi dans son titre. Tous les 7 jours, il y aura une lune sanglante et pendant la nuit, les zombies vous pourchasseront sans relâche et vous n'aurez aucun moyen de vous cacher. Il faudra donc renforcer votre base et résister à l'assaut des zombies jusqu'au matin. Plus les jours avanceront, plus les zombies seront coriaces. Bref, Seven Days to Die est vraiment un jeu complet. Vous pourrez même rejoindre ou créer un serveur pour jouer contre ou avec d'autres joueurs. Les armes sont vraiment nombreuses et variées et il y aura même des marchands qui vous proposeront des quêtes. Le seul point noir, c'est qu'arrivé au jour 50 ou plus, bah si vous ne jouez pas contre d'autres joueurs, le jeu devient vite lassant. Après, il est toujours en alpha donc il reste encore des choses qui peuvent être améliorées. Mais malgré tout, c'est un jeu riche et très chronophage que je vous recommande également. Et voilà bande de Margoulins, j'espère que la vidéo vous aura plu. Le but de cette chaîne est évidemment de vous faire découvrir des jeux vidéo, qu'ils soient rétros ou qu'ils soient actuels. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je marquerai toutes mes actualités, et vous posterez mes vidéos et tout le travail là. Je mettrai des photos, patati patata, faut que je travaille ma communication, je sais ! Petite nouveauté, j'ai créé un Discord, donc en fait pour créer une communauté tout simplement. Donc dans ce Discord, on pourra tout simplement jouer aux jeux vidéo ensemble, parler de jeux vidéo ensemble, et aussi parler des prochains tests qui vont sortir, et aussi, j'ai dit beaucoup de fois, et aussi. On pourra parler également de mes tests, donc les jeux que vous voulez voir sur les tests, comment vous pensez que je peux améliorer les vidéos, tout ce travail là, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux sur ce Discord. Il est un petit peu en chantier, mais le chantier est bientôt fini. Et sur ce, portez-vous bien les margoulins, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Gaming Time. ... ... ... ... ... C'est parti.